Sa sixième médaille des X-Games en main, Laurie Blouin est de retour à la maison, fatiguée mais heureuse. Mon corps en a mangé une bonne claque, je suis rackée encore, mais c'est ça, c'était Georges Elandé, puis j'étais... J'étais sans mot-là, j'étais comme, j'en reviens pas que j'ai atterri ça en compétition, là. Sur son dernier essai du Big Air, la planchiste a réussi un triple périlleux renversé, un saut qu'elle n'avait jamais réussi en compétition. J'étais arrivée avec un bon mental, j'étais prête, puis les pratiques, ça avait super bien été. Si je voulais une médaille, j'avais pas le choix de le faire, puis j'étais motivée, j'étais dans un bon... un bon mindset, puis j'étais bien. Laurie Blouin avait déjà réussi cette manoeuvre à la fin de la dernière saison, lors d'un entraînement en Suisse. Mais à Aspen, la planchiste a eu de la difficulté à trouver la même aisance. Trois fois, elle a chuté en tentant le triple. Ça a été une bonne bâtonnée, c'est une bonne bâtonnée, honnêtement. Ça m'a comme pris, c'est ça, trois essais avant vraiment de me dire là, arrête, fais-toi confiance, puis c'est ça, le dernier saut, ça a fonctionné. Avant les X Games du week-end dernier, aucune femme n'avait encore réussi le triple périlleux arrière lors d'une épreuve officielle. Au Colorado, elles sont trois à avoir inscrit leur nom dans l'histoire. Vendredi soir, la skieuse canadienne Megan Oldham a été la première à compléter la manoeuvre. Puis, le lendemain, la japonaise Leila Iwabushi a fait de même avant que Laurie Blouin ne limite pour gagner le bronze. C'est bon pour la progression, puis je sais que ça va sûrement pousser d'autres filles justement à vouloir se rendre jusque-là. Cette réussite arrive à point. Laurie Blouin se prépare pour les mondiaux qui auront lieu dans trois semaines et elle espère être en mesure de tenter les trois rotations. Oui, en espérant que le saut soit assez gros, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça. Et en espérant qu'elle soit en mesure, cette fois, d'éviter la collision avec un photographe au bas de la piste. Puis, il avait l'air d'être correct, mais oui, je suis rentrée assez vite, donc j'espère que ses tibias sont corrects. Ici Jean-Philippe Martin, Radio-Canada, Saint-Gabriel-de-Val-Cartier.